Assurer un deux-roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr Alors juste à côté du stand KTM, on arrive forcément sur le stand Husqvarna. Husqvarna c'est quoi ? C'est un petit peu le segment heritage de la marque autrichienne. Même s'ils ne se disent pas vraiment faire du néo-rétro, eux ce qu'ils estiment faire c'est un retour à la base. Avec du moderne quand même. Et du coup qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une 690 Duke qui a été complètement transformée. On reconnaît quand même le châssis en trié tubulaire, le monocylindre qui fait 75 chevaux. Alors c'est le tout dernier, c'est celui qui a le balancier d'équilibrage tout en haut dans la culasse. Donc une moto qui vibre assez peu. Alors après, même code pour ce qui est du cadre. Donc elle est aussi la fourche WP inversée, le gros etibembo, alors simple disque. Pour ce qui est de l'esthétique par contre, c'est complètement nouveau. C'est très simple, vous voyez on a un phare à LED à l'avant, un petit réservoir qui est stylé. Ici un petit bâti arrière avec un filtre à air, enfin une partie arrière qui fait office de boîte à air. Il faut savoir que cette moto elle est dessinée chez Kiska, qui est le designer KTM. Et c'est un français, Maxime Touvenin, qui a dessiné cette moto. Donc elle sera disponible très prochainement, on va l'essayer au mois de janvier. Le tarif sera d'environ 9 990 euros. Et juste après, il y aura une nouvelle variante. Pas la VIT Pylen, la Svart Pylen qui est juste derrière moi, je vais vous la montrer. Bon après la VIT Pylen, voici la Svart Pylen. Alors c'est encore un prototype très inspiré du flat track. C'est un petit peu la mode en ce moment, tout le monde a envie de tourner à gauche, mettre un pied par terre. Donc avec ce modèle là, a priori ça sera plus facile. Elle a une petite plaque numéro là, bien dessinée, un petit béquet, ça rappelle un petit peu les motos Harley-Davidson qui n'ont pas gagné cette année. C'est des Indian qui ont gagné. Voilà, bon, réservoir pareil, la selle à peu près pareil. Une petite plaque phare, un petit peu plaque numéro. Voilà, bon on espère que ça sera à peu près sensiblement la même machine. Ça devrait être disponible dans un an. Voilà pour donc la Svart Pylen.